C'est cette volonté tenace, alors qu'on défend une cause noble, de vouloir salir toute une population. Je trouve qu'à partir du moment où on développe une clause noble, on n'a pas à avoir ce type d'attitude qui est contre-productive à mon avis et qui ne joue pas en faveur de la cause qu'elle défend. Donc voilà, c'est ça qui m'avait choqué. C'est d'autant plus dommage que ce type de discours dans notre société n'ait pas de nature à apaiser les uns et les autres. Et je crois qu'aujourd'hui, on a plutôt besoin d'apaisement. Elle a voulu viser les Réunionnais nés à La Réunion et vivant à La Réunion. Donc on voit bien un petit peu dans sa démarche une volonté assez raciste, finalement, qui souhaite finalement distinguer au sein de La Réunion ceux qui sont nés et qui y vivent, de ceux qui, le cas échéant, n'y sont pas nés, mais y vivent. Mais sans vouloir rentrer dans des polémiques qui n'ont pas lieu d'être ici, cela démontre en tout cas dans sa tête manifestement un racisme qui, justement, est rattaché à sa souche, en quelque sorte.